Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo test des Posca que j'ai acheté à Carrefour avec moins 40% donc c'était vraiment une super affaire et puis c'est une première pour moi je n'ai jamais utilisé de Posca ou on va dire des feutres acryliques, peintures acryliques j'ai toujours utilisé de la peinture mais je vais quand même continuer à utiliser un petit peu de peinture parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs que je n'ai pas tout simplement j'ai pas énormément de feutres pour le coup je vais tester la peinture et les feutres Posca sur un galet je trouve que c'est plutôt une bonne idée et je vais essayer de représenter Vagomine, ce Pokémon qui est l'évolution de Charby et la sous-évolution de Montracite, magnifique Pokémon donc des couleurs plutôt sombres, dégradées de gris, de noir mais il y a quand même du rouge, donc je vais pouvoir utiliser le Posca rouge le Posca jaune je vais faire les contours aussi avec le Posca noir ici qui est relativement fin après si j'ai besoin de faire plus de détails j'ai un feutre noir à voir c'est un feutre qui est indélébile, qui marche sur les cartes je trouve qu'il est génial je vais voir s'il fonctionne aussi bien sur un galet j'ai le blanc, alors j'ai le Posca blanc aussi ici, voilà tout simplement ici donc on peut voir le Posca qui a déjà été utilisé donc j'ai bien envie de faire ça, pour la peine je vais utiliser le galet crayon, très important je vais essayer de faire la silhouette comme ça du Pokémon je trouve que la forme du galet lui va plutôt bien avec cette montagne de charbon qu'il y a dans son chariot et la tête elle sera ici alors je ne vous cache pas que c'est une première ça risque d'être assez compliqué j'ai la gomme aussi pour faire pas mal d'esquisses et puis après je ferai du remplissage donc premier remplissage ça va être fait tout simplement avec de la peinture et après une fois que j'aurai fini le remplissage avec la peinture et que c'est dégradé de gris je vais attaquer avec le Posca les contours et les couleurs de jaune et de rouge voilà, si ça fonctionne bien je le ferai comme ça sinon je mélangerai aussi avec un peu plus de peinture bon je vous laisse avec les images comme d'habitude et puis je vous reprends après avec le résultat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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